Musique de générique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce Halo News. Ça y est, le Xbox Game Showcase est passé et nous avons eu notre extrait de gameplay promis. Alors quoi dire ? Beaucoup de choses. Notre extrait de Halo Infinite commence par une date, le 28 mai 2560, où l'on voit le Pélican du Major avec son pilote abattu par des canons anti-aériens paria. Après le crash, nous avons une discussion entre le pilote et le Major. De toute évidence, le pilote ne semble pas apprécier le Major, ou du moins d'être entraîné dans cette guerre à ses côtés. Et encore plus que l'on ait abattu son Pélican. Source 17 se met alors en quête de détruire ses canons. Première impression, Halo Infinite serait de l'open world, ou du moins un semi-open world. On s'en rend compte tout de suite en regardant notamment la carte marquée par des objectifs, ainsi que les espaces immenses qui s'ouvriront devant nous juste après. De même, nous découvrirons de nouvelles armes, le Pulse Carbine, le Ravageur, le Mangler ou encore le Bulldog et le VK78 Commando. Mais nous reparlerons de ces armes dans quelques instants si vous le voulez bien. On retrouvera le Sprint, la Glissade, l'Escalade, qui se mêleront à des nouveautés comme le Drop Wall ou le fameux grappin. Je prendrai quelques secondes pour m'attarder sur le grappin, qui est une des grandes nouveautés de Halo Infinite. Le grappin permettra de s'accrocher aux environnements, aux objets, permettant même de les amener à soi ou de les envoyer sur un ennemi. Et enfin, le grappin permettra de s'accrocher aux ennemis directement. En multijoueur, il semblerait que ces derniers atouts soient à ramasser sur la map et non directement présents dans le pactage. Cette démo nous présente un grand espace que nous pourrons notamment parcourir en Warthog et qui fera penser à certaines missions de Halo CE ou de Halo 3. Des espaces vastes, verts, naturels, que nous avons tant appréciés dans les anciens opus. Cette démo se clôture donc sur un discours d'un chef paria du nom de Escharoum. Quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr de la prononciation. J'en parlais juste avant. Des informations sont tombées juste après la XGS donnant quelques précisions sur les armes. Le ravageur est une arme à énergie tirant des rafales de 3 tirs dont le chargeur fonctionne sur batterie comme le fusil à plasma et qui sera doté d'une baïonnette. Le mangler, malgré son apparence qui rappelle le molleur de Halo 3, se rapproche plutôt d'un magnum de l'UNSC possédant des dégâts boostés en échange d'une cadence de tir beaucoup plus faible. Le bulldog remplace le fusil à pompe classique et devrait être plus puissant que celui-ci. La mitrailleuse VK-78 Commando est un fusil d'assaut sous stéroïde possédant une meilleure portée. Enfin, la Pulse Carbine est une proche cougine de la Carabine Covenant. Comme on a pu le voir dans le menu présentant la carte, les équipements comme le grappin pourront être améliorés avec des bonus qui feront partie des objets à trouver en explorant l'anneau. Le grappin aura un temps de recharge entre deux utilisations. IGN confirme également la présence d'un cycle jour-nuit fonctionnant de pair avec la fun locale et l'exploration libre du Halo. Ce que nous avons vu dans cet extrait de gameplay se déroulait 4 heures après le début du jeu, démontrant comment le Halo s'ouvrira de plus en plus à mesure de la progression dans l'histoire. Le scénario sera principalement motivé par le besoin de découvrir la situation de l'UNSC permettant aux nouveaux joueurs de découvrir les tenants et aboutissements de l'univers. Nous avons beaucoup et peu à la fois. Cette démo soulève peut-être encore plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Nous en apprendrons très prochainement plus et nous vous proposerons très rapidement une analyse de tout ce que nous avons pu voir ici. Halo Infinite est toujours prévu pour la fin 2020 pour le lancement de la Xbox Series X, mais sera également sur Xbox One, sur le Windows Store et compatible avec le Xbox Play Anywhere, mais également sur Steam et aura droit à un cross-plateforme pour que tous les joueurs puissent jouer ensemble quelle que soit leur plateforme et ça c'est cool. On se retrouve très bientôt pour encore plus de news sur Halo Infinite. Ça y est, la com est lancée. A très bientôt. Vive à l'eau ! Sous-titrage ST' 501